Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien, allez, pour la première fois sur la chaîne du caribou canadien, le jeu Summer in Mara, l'été chez Mara, live sur la chaîne du caribou canadien, oh yeah! J'ai le chigbi, chibig! J'ai le chigbi, chibig! Bonjour en français! ... Hum... Quoi, est-ce que tu es encore mort et sur le toit? Non Yaya, je viens de te voir en décembre, il n'y a pas quelque chose à faire, sur l'île il y a toujours de quoi se prouver, il nous faut des oranges pour faire du jus pour le petit déjeuner, juste trop vieille pour aller en cueillir, et des oranges pour la dame, c'est parti! ... Où sont les oranges? ... 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 Je suis sûr que si j'ai plein du chocolat, il poussera encore plus de chocolat! Normatif! ... Mais la vie, toi l'orange, toi l'orange, toi l'orange, toi l'orange... ... un cochon qui me rappelle des souvenirs, de ta personnalité, tête de cochon! Tête de cochon... Tête de cochon... tête de cochon... ... Et voilà la plus belle orange de l'île, les plus belles, merci beaucoup. Ce jus est délicieux, plus je suis pleine d'énergie maintenant. Je suis bien contente de l'entendre, n'oublie jamais quoi. Tu peux conquérir le cœur de n'importe qui avec de la nourriture. Maintenant, nous devons préparer un nouveau chant. D'accord, je te regarderai par ici. Par ici. Oh non non, tu es grande maintenant, tu peux t'en changer. Prends la binette et prépare le chant. Tu pourras ensuite planter des graines de carottes. Pour finir, va chercher l'eau. Au pluie, arrose-le avec. Est-ce que je devrais prendre une douche après? Oui, si tu... si tu salis. Yaïa, je me salis tout le temps. C'est un jus d'orange. Et tu as une binette. Prépare le chant avec la binette pour faire pousser les carottes. Faut la binette. Elle est en train de l'être en train de passer, la vie, toi, le temps. Ok. En prise, c'est une abinette. Ah. Peux-tu t'enlever, s'il te plaît ? Je ne dirai pas qu'on fie cette tâche, si tu ne veux pas le faire. Oh, l'eau du puits, c'est vrai. Il y a où le puits ? C'est vrai, c'est toujours une bonne façon de tenir un pot, ça. C'est vrai, mesdames. Très bien. Maintenant, nous devons ramasser du bois de chauffage. J'ai perdu ma vieille hache. Nous allons devoir en fabriquer une nouvelle. Est-ce que je peux le faire ? Oui, pourquoi pas. Il te suffit d'une pierre et d'un morceau de bois. Super, je vais avoir ma propre hache. On verra. Tiens, prends les matériaux, va dans la maison, il fabrique-là dans l'atelier. On se retrouve après, à côté. Il fabrique une nouvelle hache dans la maison. Atelier. Je dois faire attention avec cette hache. Elle est très tranchante. Scourg, forest, scourg, forest, forest, scourg. Yaïa, regarde ma hache. Bravo, maintenant, on doit couper cet arbre. Oh, le pot, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine aussi. Mais nous devons rendre à la nature ce qui nous lui prenons. Nous vivons à Marat. La vie parcourt cet océan immense qui nous entoure. Nous profitant de la nature, il est de notre devoir de contrebalancer les choses que nous avons prises. Nous faisons partie du cycle. Quoi ? Rien de ce que tu vois, mais t'appartient. Marat nous le prête. Ça me plaît bien. Alors, est-ce que je coupe l'arbre ? Qu'est-ce qu'on lui dit avant ? Merci, l'arbre. Prends une graine. Quand tu auras fini de couper l'arbre, va planter cette graine quelque part sur l'île. C'est un échange équitable. Coupe l'arbre avec la hache et plante un pignon à l'aide de la binette. Pour qu'un nouvel arbre puisse repousser. Bon. C'est bien, ça. Oh, écoute-moi ça, ça a bleu. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Thumbur ! C'était bleu, là. Je mets de l'eau, là. Je mets de l'eau, là. Qu'est-ce que je dois faire, maintenant ? Ça y est, j'ai planté l'arbre. J'espère qu'il sera grand. Tu en prends bien soin, je suis certain qu'il sera gigantesque. L'arbre sera tous les jours, Yaya. Bon. Est-ce que tu veux apprendre une nouvelle recette ? On va préparer de la confiture d'orange. C'est une recette très simple. Va à la cuisine et prépare-en. Prépare de la confiture à la maison. J'ai bien des avantages. Qu'est-ce que tu es là ? Elle peut courir, Yaya. Tiens, cours, Fares. Il y a trois oranges. Cette confiture est délicieuse, je vais l'apporter à Yaya. Il a liché la cuillère comme chat. Yaya, Yaya, c'est moi, c'est moi. Yaya, écoute la confiture, on mange du poisson cuisiné. Je ne te dépense si tu mors ou pas, on verra. Et si vous préparez un bon poisson, écoute, viens à la recette. D'un poisson chat à cul rouge, prêt, puis tu dois couper des carottes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais de pirates qui viennent ici? Après, il faut ajouter. Yaya, pourquoi est-ce que les pirates ne viennent jamais ici? Pourquoi? Est-ce que tu m'écoutes? Je les vois depuis la montagne, ils sont toujours loin et ne viennent jamais ici. Peut-être parce qu'il n'y a rien qui les intéresse ici. Nous sommes sur une petite île. Pourtant, on a la porte et la fontaine, puis Nio et Nao. Elle est très belle, c'est vrai, mais n'est-ce pas les autres que nous en prenons soin? Nous en prenons soin, car il est important qu'elle reste en bon état. Certes, je la quitte parfois, mais je reviens toujours. Pour toi et notre maison. Et même lorsque je suis absent, je pense à l'île en permanence. Notre maison est le reflet de ce que l'on pense de nous. C'est important de s'aimer, pas vrai? Oui, enfin, de quoi parlions-nous? Du dîner, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je disais? Oh, peu importe. Quoi, il se fait tard, il faut que tu... Du carburant pour le bateau. Remplis le réservoir et apporte-le sur le quai. D'accord, madame Accu. Récupère le carburant de la fontaine de la porte des gardiens et apporte-le à Yaya. Oui. Dans mon Jeep ou... Je pense que c'est dans mon Jeep. Nadine. Sinon, tu peux vérifier sur mon bureau, là. Quelle place qu'elle a dit que c'était, ça? Qu'est-ce que tu penses? Réservoir? Hum... Écouère le carburant de la fontaine de la porte des gardiens et apporte-le à Yaya. La fontaine. Ah, c'est là-bas, la fontaine. Ha ha ha! Je cours très vite, je suis sûr de pouvoir arriver en haut en rien de temps. Couffé, 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 couffé. Couffé, couffé, couffé. Couffé, couffé, couffé. Mais il n'y a pas de fontaine. Ah, c'était ça, la fontaine. J'ai rempli les réservoirs. Ah, qu'il fallait passer par ici. Yaya dit qu'avant, il y avait des chauves-souris dans cette grotte. Mais il n'y en reste plus aucune. Pas de tristesse. Tu paries où, là? Au bateau, peut-être? Bonjour. Bonjour, mesdames. Pas prudent, Yaya. N'oublie pas. Ce que je t'ai demandé. As-tu demandé? Le dîner? Je serai là. Si tu préfères rester, je peux utiliser le bateau pour aller en acheter. Dans quelques années, je te laisserai peut-être venir voir la ville avec toi. L'océan est très dangereux. Il ne faut jamais naviguer seul. Mais et toi, alors? Oui, bon, d'accord. Je te laisse naviguer seul. Salut, mon dame. Bon, il faut que je prenne un poisson, selon elle. Je vais faire une surprise derrière en préparant le dîner. Bonne idée. Je vais essayer la bonne recette de poisson. Bonne idée aussi. Bonne idée. Bonne idée. Bonne idée. à l'étang qui a emporté sa canne à pêche. Je vais m'en fabriquer une à l'atelier. Par contre, il faut du matériau. Fabriquer une canne à pêche dans l'atelier de la maison du Coa et atteindre un poisson chat à cuir rouge. Bon, quels sortes de matériau qu'il faut? Trois bois et le bouchon. Sous-titrage ST' 501 C'est où la graine? Je vais te couper un arbre en plantant, mais je ne le vois pas. Maintenant, j'ai une canne à pêche. Le moment est venu d'aller à l'étang pour pêcher. Qu'est-ce qu'il y avait déjà dans la recette? Poisson, des carottes. Il ne faut pas écouter la suite. Je ne vais pas écouter. Le moment est venu d'aller à l'étang. Le moment est venu d'aller à l'étang. Le moment est venu d'aller à l'étang. Je ne vais pas écouter. Bon, mais les graines n'apparaissent pas, semblerait. Ce n'est pas le bon appart pour pêcher ici. Une boîte. Un cercle devient vert. Un cercle devient un cercle. 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 C'est à moi de bouger. Il fait trop sang, Yann, on ne pourra pas rentrer. Je dois allumer un feu au sommet de la montagne pour la guider. Il me faut une torche. C'est facile. Yann m'a appris à en fabriquer un peu de bois devant la surface. Bien, j'ai déjà une torche. Je dois faire attention, c'est dangereux le feu. Ah, il commence à faire sang. C'est l'heure d'allumer le feu sur la montagne. Heureusement que je m'en suis souvenu. Tu as vraiment le sens des responsabilités, quoi. C'est bon, c'est bon. Je dois, je crois, apercevoir Yaya ici. Je suis qu'en tant qu'elle rentre, c'est le sauve. J'espère qu'elle va m'apporter du chocolat. Moi aussi, j'espère. Yaya, est-ce que tu as rapporté le chocolat? J'ai oublié. Ah, Yaya, si j'avais su, je n'aurais pas préparé le dîner. Tu as préparé le dîner? Oui, j'ai fait la recette de poisson que tu aimes tant. Ce n'est pas très bon. Je n'ai pas l'inspiration. Ce n'est pas grave. Pardon, Yaya. Ne t'en fais pas, Yaya. C'est ton premier essai, c'est normal. Le talent, ça se travaille. La clé, c'est l'entraînement. Et de ne pas avoir peur d'échouer ou de se tromper. Je prépare le dîner demain et le jour d'après et le jour suivant encore. Jusqu'à ce que tu y arrives. Ne fuis pas tes erreurs. La prochaine fois, ce sera meilleur. Exactement. Viens à la porte des gardiens. Pourquoi? Je veux te dire quelque chose. Mais d'abord, prends cette clé et va chercher la sphère d'Estalide qui est rangée dans mon coffre. Coffre? Oui, devant la maison. Mais tu ne me l'as jamais regarder dedans. Oui, aujourd'hui, c'est différent. On se retrouvera à la porte. Coffre, 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 Coffre. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de retweeter un partage sur Twitter. Et voilà, des cristallides. Le coffre est rempli de mes bibelots. Il y a tout dans le tas de lettres et de documents. Il y a qui garde tout, mais il n'y a pas un seul trésor. Je vais apporter les cristallides en ailleurs. Où, forest, cours, forest. Forest, cours. Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Est-ce que tu te souviens de l'histoire des gardiens ? Oui, ils protégeaient l'océan et la porte. Exactement. Au moindre danger, ils se retrouvaient ici et ouvraient la porte à l'aide de quatre cristallides. La porte s'ouvrera un jour, uniquement lorsqu'une menace planera sur Mara. Elle s'ouvrira lorsque les quatre cristallides seront placées ici. Elles agissent comme des clés. J'aimerais bien voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ce n'est pas le moment. Qu'est-ce qu'il est arrivé aux gardiens ? Ils ont disparu les uns après les autres. Eux sont ceux qui comprennent leurs fonctions. Les tristes, de mon point de vue, se mentonnent grâce aux gens qui s'entraident. Est-ce que tu vois la spirale sous la porte ? Bien, on a l'impression que les points sont séparés. Tout est lié. Tout est lié par la spirale. Le vent de Mara. C'est vrai ? C'est comme quand tu me demandes quelque chose et que je t'aide. Oui. Bien que tu râles à chaque fois. C'est que je préférais ne rien faire. Tu n'aimes pas rester allongé dans l'herbe, toi ? Bien sûr que si, comme tout le monde. Mais avoir le temps des responsabilités est très important. Lorsque l'un de ces points disparaît, tout s'effondre. Pourquoi tu dois aider les autres, toujours ? Comment ? En leur apportant si ils en ont besoin. Ou en plantant une graine. Chaque action, aussi petite soit-elle, peut servir les autres. Est-ce qu'on doit aider tout le monde ? Même les gens méchants. Certains sont méchants parce qu'ils sont perdus ou ont besoin d'aide. Toutefois, d'autres sont méchants par nature. Comment pourrais-je faire la différence ? Tu le sauras. En les regardant dans les yeux. Envente, invite-les à manger. Tu dis souvent ça, Yaya. Conquière les cœurs avec de la nourriture. Exactement quoi. Il ne l'oublie jamais. T'es l'heure d'aller se coucher. Déjà, la journée est passée à toute vitesse. Bonne nuit, petite gardienne. Tente chez toi et va dormir. Championne du monde. Crime. Déjà, la journée est passée. Personnel. Déjà, j'ab cinco. Hurac nourri. Entre有沒有... C'est une nouvelle nuit. Bonne rêve. Salut Genius ! Salut Zodiac, comment ça va ? Il a dormi Zodiac ? Bon, il va tout pirate. Let's see, tu m'as là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 en 20 minutes qu'est-ce qu'il y a près de la plage c'est peut-être un avis on va sur la plage pour essayer de découvrir qu'est-ce que cette lumière vive que lumières vive pas qu'au pull oh quelle belle lumière petite lumière, petite lumière, approche n'aie pas peur j'étais perdue, elle a besoin d'aide elle est sois peintimide comme je dis dans 20 minutes c'est 45 elle a disparu je suis sûr que Nio et Nao savent quelque chose à propos de cette lumière que j'ai vue ils voient tout de là-haut toutefois je devrais d'abord leur apporter de la nourriture en offrande j'espère que les oranges leur suffiront apporter de la nature on offre un agneau et Nao non je viens de dormir on va tout en ouvrir c'est bon ça va tout ça va tout je sais pas mais c'est bon attend on va tout qui joue un matin et comment vous c'est bon C'est un nourriture. J'en ai pas écrit à élite qui est là, je veux en déconnecter comme toi. On a vu Sawyer, trop facile, on s'est fait que Christine Volley, le dernier game. Avant le souper, 5 victoires, après le souper, 0 victoires. Il y a une orange là. Il faut du sucre, j'ai pas du sucre. Je vais pêcher un poisson peut-être. Il n'y a pas de canne à pêche. 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 Il me faut quelque chose pour faire une affranme. Il me faut faire une affranme. Il me faut quelque chose pour faire une affranme, mais tu le prends en haut, bordel! Il me faut faire une affranme. Ou une meilleure binette. Je fais les pierres de la porte partout sur l'île, mais je n'en trouve pas. Il me faut faire une affranme. Je ne crois pas, c'est certain. Je n'écoute pas de ça sur mon père, je n'ai aucune idée. Il me faut faire une affranme. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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